Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire un truc assez stylé parce qu'on va review les compétences d'un champion qui est assez stylé. Alors bon, c'est Zeri, nouveau personnage de League of Legends. Alors bon, le nom est dégueulasse et on a l'impression là tout de suite viteuf si vous le regardez pour la première fois que c'est Gwen qui a mis les doigts dans une prise. Mais je vous jure que le perso a l'air d'être vraiment stylé. Et j'ai vraiment premier degré hâte de voir comment ce perso va être intégré au jeu et comment est-ce qu'il va évoluer dans la méta. Et surtout j'aimerais bien savoir un petit peu comment est-ce qu'il va être orienté en termes de force et de faiblesse. C'est-à-dire est-ce que c'est un champion qui va être très lane dominant mais qui va derrière s'essouffler un peu en late game. Ou si au contraire c'est un personnage qui est là pour le scaling, pour le late game, pour les items, pour détruire des gens avec Adrake. On est là quoi. Et bien on verra un petit peu avec ces détails de compétences. Même si on ne saura pas trop les ratios tout ça. Peut-être que je ferai une deuxième partie de cette vidéo parce qu'il faut que j'en fasse. Genre où je vais aller tester un petit peu sur le PBE pour voir un petit peu les ratios qui sont appliqués. Mais de toute façon sachez que si je regarde les ratios sur le PBE, il y a de grandes chances que ce soit être fixe dans la semaine. Puisque Riot adore regarder, enfin release un champion, regarder le winrate après 3 jours et faire Oh non en fait il est trop fort, oh non en fait il est trop faible. Et derrière soit il lui casse les jambes soit il le boeuf de fou. Ce qui n'est pas incroyable parce que les gens n'ont pas encore eu le temps d'apprendre à jouer le perso et d'apprendre à jouer contre le perso. Donc c'est un peu compliqué. Même si c'est vrai qu'il y a des champions qui sont sortis dans un état où ils ne devraient pas du tout sortir sur le live. On pense à la sortie d'Aphélios qui avait d'énormes soucis de clarté. Et le fait est que les marques qu'il appliquait avec son calibre, c'est ça je crois ? Le sniper pouvait être appliqué sur n'importe quel endroit de la map. Donc tu avais une tourelle qui appliquait ça sur un personnage, tu pouvais l'attaquer de ta base. Enfin c'était n'importe quoi, bref. En tout cas voilà. Là on va partir à Vitov sur Zeri. Normalement le personnage a l'air d'être pas non plus surchargé. Alors il va être un peu surchargé ça c'est sûr. Mais c'est pas non plus surchargé dans le sens il va tout faire, c'est la guerre, au secours. Ou peut-être que si mais bon. Il y a peur de faire trop de trucs en même temps non plus. Donc on verra un petit peu. La compétence passive c'est que Zeri gagne de la vitesse de déplacement quand elle reçoit un bouclier. Et quand elle blesse un bouclier ennemi, elle absorbe son énergie pour se protéger. Ok. Ok. Très bien. Donc elle gagne la vitesse de déplacement. Donc c'est très intéressant. Donc ça a l'air d'être un personnage qui marche bien contre les shields du coup déjà. Alors je vais peut-être baisser un petit peu le son parce que je viens de me rendre compte. Alors peut-être juste baisser le son sur le logiciel d'enregistrement. Voilà. Ok. Donc. On a l'air d'être un personnage déjà donc qui a l'air de vouloir taper les shields. Parce que du coup elle reçoit un shield et donc elle gagne de la vitesse de déplacement. C'est cool. C'est très intéressant d'ailleurs de se rendre compte que c'est un passif qui ne fait que deux lignes. Donc les gens sont en mode oh je comprends facilement machin marrant. Mais c'est un passif qui est potentiellement plus fort que beaucoup de passifs qui sont en 14 lignes. C'est à dire que gagner de la vitesse de déplacement quand on reçoit un bouclier déjà de base c'est assez intéressant. Bon ça serait pas un passif de fou si c'était que ça. Mais le fait est que tu gagnes un bouclier et donc de la vitesse de déplacement lorsque tu tapes un bouclier. C'est assez intéressant parce qu'il y a énormément de boucliers dans le jeu. Déjà bon l'essor d'invocateur, la barrière tout ça. On a aussi donc le shield bow évidemment. Donc ça peut aider forcément derrière dans les team fights si on tape d'autres carry ou d'autres bruiseurs qui utilisent le shield bow. A les kaiter efficacement et à prendre un shield nous même. Donc c'est plutôt intéressant. Sachant que du coup si Zeri prend elle même un shield bow. Elle va recevoir de la vitesse de déplacement à chaque fois qu'elle utilise son bouclier. Donc c'est assez intéressant en réalité. Mais en tout cas on voit qu'il y a des trucs assez intéressants sur le personnage rien que maintenant. Parce qu'on voit la direction vers laquelle on est en train d'aller. Ça a l'air d'être un carry du coup déjà. Même si bon on s'y attendait un petit peu généralement les personnages qui sont des tanks alors que c'est... Regarde là la pauvre. Elle pourrait être dans ma classe. Bah forcément derrière bon ce serait un petit peu une dissonance ludonarrative quoi finalement. Pas du tout. Mais en tout cas c'est peut-être en vrai un peu quand même. Mais bon bref. C'est un personnage de type carry qui attaque les gens qui se sert de leur shield pour gagner de la vitesse de déplacement et un shield. Très intéressant. Donc Rafale. Alors là pour le coup il va falloir lire un peu plus. Je vais juste dézoomer un petit peu pour avoir l'aperçu et le passif en même temps. Voilà. Donc. L'attaque de base de Zeri passivement inflige des dégâts magiques et se renforce par sa puissance. Et est considérée comme une compétence. Ok. Se déplacer et lancer Rafale stocke de l'énergie dans le paquettage ionique de Zeri lorsqu'elle est pleinement chargée. Sa prochaine attaque de base ralentie inflige des dégâts supplémentaires. Ok. Alors est-ce que c'est genre juste la Rafale ? C'est celle-là ? Ouais c'est celle-là. Ok. Ok. Rafale monte en puissance en fonction des dégâts d'attaque et est traitée comme une attaque. Le premier projectile appliquant les défaits à l'impact. Son délai de récupération correspond à celui de l'attaque de base de Zeri. Ok. Donc. Très intéressant. On a un personnage qui peut être joué de deux manières différentes. Bon. Même si ça va certainement être joué à D je pense. Mais bref. En gros. Déjà on a un fonctionnement qui est inverse de la plupart des champions. C'est-à-dire que les auto-attaques scalent en fonction de la P. Et c'est les sorts qui scalent en fonction de la D. Généralement c'est plutôt l'inverse. Quand je dis généralement c'est 99% des champions. Et du coup avoir une auto-attaque qui se renforce en fonction de la P. C'est très très intéressant du coup. Et donc du coup. Si on lance suffisamment de rafales et qu'on se déplace. Sachant qu'on est censé se déplacer avec Zeri. Puisqu'on obtient la vitesse de déplacement en se shieldant. Et bien. Ça permet de stocker l'énergie. Et lorsque c'est plein. La prochaine attaque de base ralentit. Bon. Le passif activable avec les charges et le paquetage ionique. Non. Et la rafale justement. Ce passif là n'a pas l'air d'être extrêmement. Applicable de fou. C'est à dire que. Généralement ça va être le. Le genre de passif qui va être applicable quand tu peux le faire. Mais tu ne vas pas pouvoir le faire très souvent sur les ennemis. Parce que. Il faut le bon timing. Et surtout je suppose que oui. Alors l'avantage qu'on a. C'est que si le Q spell est techniquement une auto-attaque. Parce que bon. Sa vraie auto-attaque c'est son sort. Ça veut dire que du coup. Tu peux auto-attaquer. Ça dépendra du coup en mana de la capacité. Si c'est un coup en mana de genre 0. C'est marrant. Et le champion est trop drôle. Si c'est un coup en mana de 50. On va s'amuser. Mais un peu plus tard dans la partie quoi. C'est à dire que. Vraiment le niveau 1. Où mon auto-attaque et le coup de 52 mana. Ça va être un peu chiant. Il y a moyen que ce soit genre. 10 ou 20. Si c'est genre. S'il y a un coup en mana. Ce serait genre 10 ou 20. 30 maximum. Mais pas genre 40. Même au niveau 1. Parce que c'est assez gros. Et surtout que le dé de récupération. Correspond à celui de l'attaque de Zeri. Ça a l'air d'être extrêmement drôle à utiliser. Genre d'avoir un spell. Que tu peux littéralement caster. Comme une auto-attaque. C'était un des trucs que j'avais vu. J'avais essayé de théoriser. Pour un rework potentiel de Yasuo. Si les gens genre. Aiment pas. Le personnage. C'est à dire de faire en sorte. Qu'il ne puisse pas auto-attaque. Mais qu'il puisse que lancer des Q spells. Que du coup les Q spells puissent faire des déas autour. Et du coup. On aurait un sort. Qui est utilisé comme une auto-attaque. Basiquement. Et genre vraiment comme une auto-attaque. C'est pas genre le Q spell de Annie. Ou genre. C'est toutes les 4 ou 5, 6 secondes. Tout ça. C'est vraiment une auto-attaque. Et quasiment pas utiliser les auto-attaques. Là du coup. Je suppose que. Je sais pas trop si. Je crois qu'on peut faire une sorte de doublette. En mode. Q spell auto-attaque. Q spell auto-attaque. Et avoir deux fois la vitesse d'attaque. Basiquement. Ou alors peut-être que. L'auto-attaque et le Q spell. Partagent le même délai de récupération. Faudrait voir. Je pense que ce serait vraiment pas fou. S'il partageait le même délai de récupération. Mais. Si ça. S'il partage pas le même délai. Je serais ok. Avec le fait d'avoir une. Vitesse d'attaque. Qui soit pas folle de fou. Au début. Et qui augmente un peu. Avec la. Avec la vitesse d'attaque. Parce que. Basiquement. Il faudrait la diviser par deux. Tout le temps. Du coup. Mais. Pas forcément la diviser par deux. Mais en tout cas. La réduire énormément. Pour pas qu'on puisse vraiment. Genre spammer toutes ces compétences là. Tout le temps. Ça m'a l'air d'être un bon. Un bon utilisateur de Manamune. Du coup. En tout cas. Même si. Ah. Quoique. Si le Q spell a pas de coup en mana. Pour le coup. Manamune pue. Mais on verra. En tout cas. Très intéressant. Mais du coup. Il faut se dire que. Si on est censé utiliser son Q spell. Je vais mettre le. C'est un peu fort. Ouais. Si on est censé utiliser le Q spell comme une auto-attaque. Si on est censé utiliser le Q spell comme une auto-attaque. Ça veut dire que les auto-attaques de Zeri sont esquivables. Ce qui est très très intéressant du coup. Parce que ça permet de se mettre devant Zeri. Et de bloquer les dégâts. Genre comme si c'était Graves quoi. Par exemple. Donc ça peut être très intéressant à voir. Et. Mais d'un autre côté. Ça donne un counterplay à Zeri. Puisqu'elle peut quand même auto-attaquer. Avec cette auto-attaque de base quoi. Basiquement. Donc pourquoi pas. Avec son Z. Le laser électrocuteur. Elle lance une impulsion électrique. Qui ralentit et blesse le premier ennemi. Touché. Et si l'impulsion touche un mur. Elle tire un laser à longue portée. Depuis le point d'impact. Donc. Hop. Ok. C'est bien ce qui me semble. Ok. Donc on a un spell. Qui ressemble un peu au Q spell de Samira. Un petit peu. Mixé un peu avec le Z de Jinx. Basiquement. C'est à dire que. Je crois que le temps d'incantation est. C'est. Un peu près le Z de Jinx. Un peu plus rapide je crois. Mais du coup. Ça ralentit le premier ennemi. Et blesse le premier ennemi. Je crois que ça a l'air d'être. Assez gros comme slow. En fait on sait pas trop. Quelle est la vitesse de déplacement. De base de Jace. Enfin je veux dire. S'il a des bots ou pas. Parce que s'il a pas de bots. C'est pas si ouf. Mais ça reste quand même assez intéressant. Comme slow. Je pense qu'il y a moyen que ce soit diminué. Avec le temps. Mais du coup. Est-ce que le slow est pareil ? Ça a pas l'air de slow. Un laser à longue portée. En fait je sais. Je sais pas. Si le Z amélioré contre le mur slow. Ça a pas l'air de slow. Enfin je sais pas. Parce qu'en fait il se déplace pas. Donc je veux pas savoir de fou. Mais je crois que. Non ok d'accord. On peut pas voir si ça slow. Tant que le mec se déplace pas. Donc je sais pas trop si ça slow. Si ça slow. Je crois qu'en plus il y a des effets visuels sur eux. Donc ça veut dire que c'est censé slow. C'est ça. Il y a des effets visuels sur eux. Donc ça montre que c'est censé slow. C'est ça. Il y a moyen que ça soit enlevé du coup. Il y a moyen que ça soit enlevé. Parce que ça m'a l'air vachement fort. En fait. Dites-vous que des murs il y en a partout. Dans League of Legends déjà de base. Certes il n'y en a pas sur la lane. Mais même sur les lanes. Il y a moyen d'en avoir. C'est-à-dire que les gens ne refusent catégoriquement de jouer Anivia ou Trundle Support. Mais Trundle Support c'est ses jouets. Mais Anivia les gens refusent de la jouer apparemment. Mais ça peut être des combos qui sont très très intéressants. Parce que du coup derrière ça crée des murs dans lesquels je peux faire des lasers à longue portée assez stylés. Et derrière on a un spell qui peut même être utilisé sans le mur. Ce qui est cool. En fait on va voir aussi avec le dash qui est à peu près la même chose. Dans le même fonctionnement. C'est que j'aime bien le fait que ce soit des spells qui soient augmentés par les murs. Mais qui soient quand même utilisables sans les murs. C'est-à-dire que le Riot avait souvent comme habitude de faire des spells qui marchent parfaitement bien dans une situation précise. Et qui sont même un peu trop forts. Mais quand ils ne sont pas dans cette situation précise ça pue la merde. Genre le Q-spell de Thalia par exemple. Si vous utilisez le Q-spell de Thalia. Lorsque le sol n'est pas marqué par un autre Q-spell. Trop stylé, trop bien. Champion banger, incroyable. Par contre si c'est sur une zone qui est déjà sur le Q-spell. Le sort sert à rien. Basiquement. C'est genre vraiment... Tu tuchis une petite grotte de rocher. Et c'est tout quoi. C'est un peu dégueulasse. Et là c'est intéressant de voir que le spell reste quand même utilisable. Même si tu touches pas un mur quoi. C'est un peu plus difficile à toucher bien sûr. Mais ça reste un bon outil pour permettre à un jungler de follow up un gank. Ça peut être un outil de la longue portée contre des gens en lane. Ça permet de potentiellement kite un ennemi derrière avec le slow. Et derrière pour être dans une situation de set play, de set up. Se mettre derrière un mur et mettre ce gros laser sa mère pour slow les gens. Ça peut être très très stylé pour le coup. Le problème... Alors le truc c'est qu'on sait pas trop quels sont les dégâts. Parce que c'est ralenti et blesse. On sait pas quels sont les dégâts. Si c'est dégâts physiques, magiques ou autre chose. Parce que du coup, techniquement en fait là avec le Q-spell. On n'est pas avancé sur la nature de Zeri. Si elle va plus être orientée spell AD ou AP. Si c'est en AD, ça change beaucoup de choses. Parce que ça peut potentiellement ouvrir un build létalité. Et si c'est de l'AP, ça veut dire que ça ouvre des builds de type d'And Nashor potentiellement. Ou en tout cas, ça peut peut-être ouvrir un horizon focus d'ailleurs même aussi. Puisque ça va slow les mecs. Donc pourquoi pas. Techniquement, est-ce que le Q-spell de... Est-ce que ça du coup, c'est traité comme une attaque certes. Mais la question c'est, est-ce que ça slow quoi ? Est-ce que ce qui slow, c'est les sorts ? Est-ce que le Riley ou le Cerilda slow les cibles quand tu touches avec le Q-spell ou pas ? Ou si c'est uniquement avec les autres attaques et dans ce cas-là, ce serait quoi d'ailleurs ? Parce qu'il n'y a plus de maille et gelée en fait. Oh non, mais je ne veux pas prendre la lame tempête là. Je ne veux pas prendre la lame tempête, c'est dégueulasse. Ah non, il n'y a que ça en vrai. Il n'y a que ça qui slow avec les auto-attaques. À part le lame du dragon X-Tech. Maintenant, il n'y a plus maille et gelée. Et il n'y a plus l'optimisation glaciale. Du coup, c'est ça. Si c'est vraiment compté comme une auto-attaque, pas de slow. Mais normalement, ça devrait être compté comme un sort. Donc ça devrait être slowable par le Riley ou par le Cerilda. Mais du coup, le Cerilda pourrait globalement justifier potentiellement un build létalité. Même si c'est vrai que ça synergiserait moins avec le Z. Ça synergiserait avec les auto-attaques du Q-spell. Donc pourquoi pas ? Ça permettrait de kaiter un peu plus facilement. Même si on a quand même déjà le buff de Moosepeed. Donc je dis ça. En fait, comme Cerilda, c'est le meilleur item létalité. Mais bon, il faut quand même se dire que ça peut être intéressant au bout d'un moment. Même si la propriété de slow n'est pas incroyable sur le Z qui slow déjà. Mais en tout cas, si on retire le slow de la grosse impulsion à travers le mur, le Cerilda pourrait gagner en valeur. Regardez un peu. Attendez-vous. Est-ce qu'il y a peut-être des trucs qui sont touchés sur le Z potentiellement si le côté utilitaire de Zeri s'avèrerait trop puissant ? Bref, le E. Donc, Zeri s'élance sur une courte distance et dynamise ses trois prochaines rafales. Donc toujours le Q-spell activé. La compétence. Dont les projectiles transperceront les ennemis. Ah, intéressant. Du coup, on a une double counterplay de la part de Zeri. En fait, si elle veut toucher une cible qui est derrière un champion ennemi, soit elle utilise son dash, soit elle utilise ses auto-attaques. Mais du coup, elle a le choix, techniquement. Même si c'est qu'un semi-counterplay. Bon. Je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne idée. On verra en vrai. Mais c'est vrai que ça enlève un counterplay possible. Mais après, tu me diras sur le personnage sur lequel il y a du counterplay comme ça, genre Graves, il y a un Q-spell et un ulti qui touchent même derrière les gens. Donc pourquoi pas. Elle sortera par-dessus ou glissera contre le tout terrain qu'elle percutera selon l'angle. Toucher un champion avec une attaque ou une compétence réduite de récupération de charge ionique. Donc, c'est le fameux sort qu'on a vu dans le trailer. Ça a l'air d'être un sort qui est là pour être combotté avec son projectile. Parce qu'on a le projectile qui est augmenté par les murs. Donc tu peux te mettre derrière un mur, projectile pour slow le gars, et derrière, dash à travers pour y aller. Et pour derrière lui péter la gueule, finalement. Ça va être un très bon sort pour follow-up sur des ganks ou sur autre chose. Ou même pour ganker tout ce coup. Il y a moyen qu'une Zeri Jungle arrive. Vu les dégâts qu'elle pourrait faire, potentiellement. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui demande de viser. Parce que ça a l'autre un skillshot, du coup, le Q-spell. Et du coup, ça veut dire que c'est un personnage qui demande de viser constamment pour mettre ses auto-attaques. Ce qui est assez stylé, en vrai. Je suis assez fan de ces ADC casters. Parce que c'est des trucs qu'on n'a pas autant que ça, finalement. Et c'est plutôt cool. Et derrière, ce petit dash comme ça... Encore une fois, vous voyez, c'est un petit dash, certes. Mais il reste quand même utilisable comme outil de repositionnement. Ça peut être un dash de Lucian, globalement. Après, c'est vrai que ça a vraiment l'air d'être un Lucian amélioré en vrai. On va en parler vite, mais ça a l'air d'être un Lucian amélioré en vrai. Ça légitimise encore moins Lucian. Il va falloir qu'on le buff, le pauvre. En fait, je comprends le fait de vouloir... Comment dire ? En fait, ils essayent de faire en sorte que Lucian soit plus axée sur le fait d'être... Pairé avec un... Pairé, non. Combiné avec un enchanteur qui puisse le buff. Et derrière lui, il fait plus de dégâts. Mais le problème, c'est que Zeri fonctionne à peu près pareil. Vu qu'elle se fait augmenter sa unité des déplacements quand elle reçoit un bouclier. Les bons combos à base de... Genre Janna, Lulu, tout ça. Ça pourrait être des combos qui marchent quand même... Enfin, qui marchent avec Lucian, mais qui marcheraient aussi avec Zeri. Même si, du coup, c'est un bouclier qu'elle reçoit et pas les heals. C'est-à-dire que si tu te fais heal par Nami ou Soraka, ça ne te donne pas l'objet des déplacements. Mais ça reste quand même intéressant. Et puis, de toute façon, il y a le staff, au cas où, si vraiment tu veux ça. Le staff of flowing water. Désolé, je n'ai pas le nom français. Je crois que... Non, je ne peux même pas le regarder parce que mon client est en anglais. Désolé. Mais du coup, oui. En tout cas, c'est un dash qui est assez intéressant. Il faudra voir de combien est-ce qu'on réduit le délai de récupération avec une attaque ou une compétence. Parce que ça m'a l'air d'être un truc qui peut être récupérable assez rapidement. Il ne faudrait pas que ce soit un sort que tu peux récupérer trop vite. Parce que ça m'a l'air d'être le sort typical que tu peux reset avec les kills et qui te fait faire tes bons gros resets. Ou en mode, je tue un mec, je dash, je tue un mec, je dash, je tue un mec, je dash. Même si c'est plutôt, je inflige des gars, je dash, je inflige des gars, je dash. Après, je pense que c'est intéressant d'avoir un dash comme ça, un tout petit dash, qui peut être un gros dash qui passe à travers les murs. Mais ne pas non plus lui donner des gros 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 dash qui lui permettent d'applaudir des gens. Parce qu'elle a déjà de la vitesse de déplacement pour aller vers les gens. Donc elle n'a pas forcément besoin d'un dash supplémentaire genre trop gros. Et c'est intéressant du coup d'avoir réussi à limiter l'utilisation de ce dash grâce aux murs. Parce qu'avoir un dash qui est augmenté par les murs, c'est un truc stylé, bien sûr. Mais c'est aussi une manière de limiter la puissance du dash en général et de le restreindre à certaines utilisations. Ce qui rend du coup le personnage un peu moins polyvalent. Parce que si elle avait un dash qui faisait tout ça, en gros, en termes de portée, qui passerait techniquement à travers n'importe quel mur, du coup. Mais ce serait beaucoup trop fort, basiquement. Même si c'était un dash genre comme ça. Mais avoir un petit dash comme ça qui permet de pâcher de toute façon à travers n'importe quel mur, ça permet de faire quelques trucs assez stylés. Il faudra voir un petit peu comment ça se passe avec les gros gros murs. Vous savez un petit peu les petits trucs qu'on peut faire avec le portail de barde. Quand on essaye d'utiliser l'angle de la base pour mettre un gros portail qui fasse sortir de la base très rapidement. Je me demande si c'est la même chose qui peut être possible avec Zeri. Ils disent qu'elle sautera par-dessus ou glissera contre tout terrain qu'elle percutera selon l'angle. On n'a pas de cas où elle glisse. Je ne sais pas si c'est genre le mur est très gros, je saute par-dessus. Le mur n'est pas très gros, je glisse à côté. Mais normalement ça devrait genre juste glisser par-dessus. Et en tout cas derrière ça permet d'avoir... C'est un E qui est très différent. Enfin qui est très différent. Qui peut être rapproché du E de Kai'Sa par exemple. Même si ce n'est pas du coup de la vitesse d'attaque qu'elle obtient. Mais du coup une amélioration de ses trois prochaines auto-attaques. Et qui permet d'ailleurs de follow-up des trucs. Mais c'est une identité un peu différente. Mais c'est intéressant de voir les dissimilarités qu'il y a avec les champions. Parce que ça c'est à peu près le Q-spell de Kai'Sa. Sauf que c'est skill shot. Du coup c'est un skill shot. Même si je crois qu'il n'y a pas de passif au Q-spell de Kai'Sa. Mais bon on va dire que c'est les marques du passif. Le Z qui ressemble un peu au Z de Kai'Sa. Parce que c'est un sort qui peut être à longue portée derrière. Même si celui-là il slow pour le coup. Derrière du coup on a la charge ionique. Qui est un peu comme le Kai'Sa. Basiquement une sorte de mobilité. Et derrière l'ulti dont on va parler plus tard. Même si du coup on trade le gros dash de l'ulti. Pour l'éruption électrique. Stop, 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 stop. Zeri décharge une Nova électrique qui blesse les ennemis proches. Alors les ennemis proches. Ouais, les ennemis proches du coup. Zeri est surchargée pendant une durée courte. Lorsqu'elle est surchargée Zeri gagne un bonus de dégâts. Ok, donc de l'AD du coup. Intéressant. Donc il marche uniquement sur les rafales. De vitesse d'attaque. Ok, donc ça veut dire que techniquement. Tu pourrais utiliser tes rafales plus souvent. Du coup vu que c'est relié à la vitesse d'attaque. Et des vitesses de déplacement. Du coup la vitesse de déplacement qui permet de continuer à auto-attaque. Et à taper les gens derrière. Et je suppose que ça pourrait s'énergiser derrière en plus. Avec son shield derrière. Elle peut avoir deux vitesses de déplacement. Deux bonus de vitesse de déplacement en plus. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément intéressant la vitesse de déplacement. On pourrait faire en sorte que ce soit de la vitesse de déplacement vers les ennemis. Ou que ce soit uniquement un sort d'engage. Et de chase. Plus qu'un sort quand tu utilises défensivement. Parce que là ça va surtout être utilisé défensivement. C'est à dire que tu vas appuyer sur R dès que tu vois qu'il y a un jungler quelque part. Et tu vas augmenter tes déplacements et tu vas te casser. Parce que c'est même pas. C'est même pas genre si tu touches les ennemis proches et surchargé. C'est vraiment. Tu R. T'es surchargé. Donc du coup il faudrait voir un petit peu comment est-ce que ça se traduit. Ça m'a l'air d'être un champion qui a l'air difficile à gank en fait. C'est ça que je trouve assez problématique potentiellement. Si c'est un personnage qui scale. C'est que si t'es un champion qui scale facilement et qui est assez safe en lane derrière. Basiquement t'as un late game gratuit quoi. Donc il faudrait voir. Attaquer des champions adverses rafraîchis à durée de la surcharge. Oh intéressant. Et ajoute une charge de vitesse de déplacement. Lorsqu'elle est surchargée, les délairs de rafale se concentrent et en tire un triple plus rapide qui crée un arc électrique entre les ennemis. Donc déjà intéressant. La vitesse de déplacement est quelque chose qui se stack en attaquant les ennemis. Ce qui est intéressant du coup. C'est à dire qu'ils y ont pensé au fait d'un ulti pour se barrer d'un gank. Et que du coup tu n'obtiendrais certainement pas une vitesse de déplacement de fou lorsque tu lances l'ulti. Mais derrière lorsque tu kites suffisamment les gens. Tu stacks ta vitesse de déplacement et tu deviens de plus en plus fort. C'est basiquement un champion qui marche avec du coup. Qui scale avec la durée du teamfight basiquement. Qui n'est pas un champion pour les escarmouches très rapides. Mais qui sert et qui est aussi avec son ulti une potentielle composante de teamfight assez intéressante. Et du coup lorsqu'il est surchargé. Oui les dégâts de rafale se concentrent en un tir triple plus rapide qui crée un arc électrique entre les ennemis. Ok donc c'est un tir triple. Alors je suppose que vu que c'est un tir triple et pas un tir de 7 projectiles. Alors c'est un peu bizarre d'ailleurs que ce soit genre moins de projectiles pour faire plus de dégâts. Mais à la limite. A la limite ils disent que c'est plus rapide. Du coup ça veut dire que l'animation est plus rapide aussi. Donc elle peut plus facilement se déplacer et utiliser sa vitesse de déplacement je suppose. Et derrière donc ça se voit pas parce qu'ils sont très nuls pour illustrer leur pouvoir. Mais imaginez qu'il y a genre 3 Jace. Qu'il y en a un là et un là. Et que du coup c'est une sorte de statique. C'est à dire que ça va aller vers les ennemis en arc du coup. Ce qui va lui donner des dégâts de zone basiquement. A la manière d'un Twitch potentiellement mais pas forcément comme Twitch. Twitch c'est genre les gros carreaux qui vont tout droit. Et là ça va plutôt suivre les ennemis. Ça va vraiment faire des connexions entre eux. Mais en tout cas intéressant. Très très cool. Ce que je pourrais avoir comme potentiel problème dans cet ulti. C'est que ça fait un peu beaucoup de choses en même temps. Il faudrait que ce soit un délai de récupération qui soit assez haut quand même. Pour le coup parce que c'est un ulti qui fait beaucoup de choses. En fait je pense qu'on aurait pu garder cet ulti sans mettre le gros spell comme ça. Ce qui me fait dire que ça va peut-être pas forcément faire énormément de dégâts. Ou alors ça va scale en fonction de l'AP. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une Zeri plus mage qui va peut-être jouer avec son Z, son R et ses auto-attaques. Et une Zeri un peu plus carry AD, j'auto-attaque, je DPS et tout. Avec la rafale et l'ulti basiquement. Donc pourquoi pas. J'aimerais bien qu'il y ait ce genre de dualité qui existe entre les champions. Parce que là ça a l'air d'être un champion qui est quand même extrêmement bien designé. Selon moi. Dans le sens où si on répartit bien les ratios et les forces et les faiblesses du perso. On peut avoir deux personnages en un. Qui se jouent de manière potentiellement complètement différente. Et il faudra voir si la version AP est peut-être pas un peu trop... Il faudra voir si elle est pas un peu forte avec le spell qui fait la taille de la map basiquement. Parce que si on a un spell comme ça. Qui fait 500 de dégâts à tout le monde. Il y a moyen que ce soit un peu compliqué à équilibrer. Ce serait intéressant que ce soit pas un ratio incroyable. Mais des dégâts de base assez intéressants. Parce que... Et peut-être donner le ratio Z pour le coup. Mais on verra un petit peu. Après ça reste quand même un peu de DPS avec les auto-attaques. De rafale. Mais du coup ce qui est très intéressant c'est du coup. Est-ce que son auto-attaque. Sa vraie auto-attaque. Oui elle applique le Luden du coup. Si tu auto-attaques un mec ça applique le Luden. Très intéressant. Il faudra forcément réfléchir à toutes ces interactions qui se passent. Lorsqu'une auto-attaque devient un spell. Et un spell une auto-attaque. Genre par exemple la brillance. Je sais pas comment est-ce qu'elle va fonctionner. Est-ce qu'il faut qu'elle mette une auto-attaque. Genre une vraie auto-attaque. Et ensuite mettre une rafale. Ou est-ce que juste une rafale ça compte. Dans ce cas là on pourrait imaginer une Zeri qui marche avec Ingenious Hunter. Vous savez la rayonne qui donne de l'accélération d'items du coup. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se traduit. Et du coup ça veut dire que tu as une brillance qui se proque plus souvent. Et derrière tu pourrais potentiellement avoir une brillance toutes les deux rafales. Et ça pourrait être assez stylé du coup. Parce que derrière ça donne donc. potentiellement accès à un fléau de leash. À une faux spectrale. Et à un build avec Trinité, Divine Sunderer. Mais surtout Trinité je pense. Parce que la vitesse d'attaque serait intéressant. On pourrait avoir une variante de Zeri bruiseur en vrai. Parce que derrière si tu fais Trinité. Tu pourrais partir sur... Comment on appelle ça ? Sur l'Hydrovorace potentiellement. Puisque ça toucherait beaucoup de gens avec l'ulti. Le E qui fait que ça traverse... Ce qui s'appelle traverse les cibles. Ça proque du coup l'Hydrovorace sur toutes les cibles que ça traverse. Ça pourrait être très très intéressant. Après derrière on prendrait genre Berserker certainement. Pour avoir plus de visées d'attaque. Plus que des boîtes de résistance. On pourrait imaginer peut-être un Stérac potentiellement. Stérac avec une petite Danse de la Mort. Tout ça. Même si ça manquerait un peu de visées d'attaque. Dans ce cas là il faudrait un Oubu du rouleau. Genre... On a quoi ? On a Trinité, Vorace, Bot. Oubu du rouleau, Danse de la Mort et Ange Gardien potentiellement. Ce qui nous ferait... Alors du coup il n'y aurait pas de Stérac. Du coup ça manquerait peut-être un Voile de PV. Ouais ça manque un Poil de PV. Dans ce cas peut-être un Stérac à la place de l'Ange Gardien. Et là du coup on aurait un personnage qui serait plus Bruiser. Plus Bruiser, qui ferait peut-être un peu moins de dégâts. Mais qui aurait quand même des interactions assez stylées. Avec la Brillance, avec l'Hydrohorace. Surtout qu'en plus le fait d'avoir le Stérac, c'est aussi réduit par l'item Haste. Donc par l'accélération d'item de Ingenious Hunter. Ce qui fait que la rune pourrait être vachement stylée. Si tu rajoutes ça avec Taste of Load. Ouais non non franchement. Et ça te laisse quand même la possibilité d'avoir Conquereur en rune principale. Il y a moyen d'avoir des trucs stylés. D'ailleurs tu peux la jouer aussi genre Kari avec peut-être l'état de tempo. Pourquoi pas ? Puisque ça va peut-être augmenter aussi sa portée. Pas forcément sa portée de sort. Mais ça augmente sa vitesse d'attaque de sort. Du coup je suppose que c'est considéré comme une attaque à distance le Q-Spell. Ce qui veut dire que ça pourrait être intéressant d'avoir l'état de tempo derrière un truc genre shield beau. Puisque le shield pourrait proc le passif. J'aimerais savoir comment ça marche avec la soif de sang. Du coup si tu mets une auto-attaque qui te donne le shield de soif de sang. Ça te donne la vitesse de déplacement. Du coup ça veut dire que tu pourrais faire en sorte que tu perds le shield puis tu le regagnes. Puis tu le repères, tu le regagnes. Enfin il faudrait voir un peu comment ça marche. Si le passif a un cooldown de gain de vitesse de déplacement lorsque tu t'obtiens un bouclier. Il faudrait voir si ça existe ou pas. Parce que du coup on pourrait avoir shield beau, soif de sang, lame d'infini, Dominique. Ou Dominique, lame d'infini. Bot. Il me reste un item. Donc soit collecteur, soit ange gardien par exemple. Ou alors de la vitesse d'attaque potentiellement plus de vitesse d'attaque. Il y aurait moyen. Peut-être que c'est mieux de la jouer avec... En fait je sais pas si le Q-spel peut crit. Si la rafale peut pas crit. Si la rafale peut pas crit, ça veut dire qu'il y aurait de fortes chances qu'on la joue peut-être. Alors ça applique les dégâts à l'impact je crois, non ? Oui. Si ça applique les effets à l'impact mais que ça peut pas crit, ça veut dire qu'on peut techniquement avoir un but de Ginzo du coup. Pourquoi pas. Et d'ailleurs on peut la jouer à paix avec certainement Cosmic Drive. Cosmic Drive avec comme item mythique la Crown peut-être. Peut-être Crown ça pourrait être intéressant. Sinon peut-être Liandry. Ou Créateur de faille. Créateur de faille pourquoi pas. Pourquoi pas. Créateur de faille, Liandry ou Couronne. Derrière on a un Z. Même si l'UDN est applicable par l'auto-attaque mais je pense que Liandry ferait juste plus de dégâts puisque... Si la rafale peut proc le Liandry, ça serait incroyable. Mais je crois que ça serait surtout l'auto-attaque qui va proc le Liandry. Et le Z. On verra un petit peu comment ça marche. Et derrière l'ulti qui va proc le Liandry sur tout le monde. Il faudrait voir. Et est-ce que du coup les rafales qui sont améliorées par le E ou le R, s'ils ne sont pas considérés comme un sort et qu'ils ne procrent pas le LUDN par exemple, Est-ce qu'ils le proc du coup avec les buffs qu'ils obtiennent ? Parce que ça pourrait être techniquement considéré. Le fait que ça rebondisse entre les ennemis, est-ce que c'est considéré comme un sort ou pas finalement ? Dark Electric. Il y a pas mal de builds à tester en vrai avec Zeri. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment bien designé parce que ça peut être joué de plein de manières différentes. Elle peut finir par avoir le même problème que Kaïsa. C'est-à-dire qu'elle a tellement de builds qu'elle sera toujours méta d'une manière ou d'une autre. Enfin, méta entre guillemets. Mais il faudra voir un petit peu comment marche son scaling et comment est-ce qu'elle synergise avec les items actuels. Parce que contrairement à Kaïsa, elle a été design en se basant sur les items actuels et pas sur les anciens items. Ce qui fait qu'il y a moyen qu'elle soit encore plus puissante que Kaïsa. Donc on verra. Et surtout la variante scaling du coup derrière. Comment est-ce que ce personnage scale ? Même si vu les outils qu'elle a, dont elle dispose, je pense que le dead game pourra pas être dégueulasse. Il sera au mieux moyen. Mais il sera au moins dans la moyenne des adekaris. C'est-à-dire plutôt haut. Mais c'est pas forcément un truc vraiment trop dégueulasse. Je me demande si on peut pas la jouer de jungle en réalité. Le truc c'est que niveau 2, en vrai niveau 2 t'as la charge qui permet de passer à travers les murs. Donc ça permet d'augmenter drastiquement ta vitesse de clear. Si tes auto-attaques font suffisamment de dégâts que tu peux genre varier auto-attaque normal, Q-spell, auto-attaque normal, Q-spell. On pourrait imaginer une sorte de Zeri jungle. Parce que tu peux passer à travers les murs et avoir des trajectoires de gank assez stylées. Parce que... Alors, je vais essayer de tester Viteuf. Je crois que ça a marché la dernière fois. Donc on va utiliser le logiciel de capture d'écran. Mais genre, sur la map, vous savez que genre, on a... Oh, c'est dégueulasse. Tac. Hop. J'ai vite fait le faire. On sait qu'il y a une river là. Voilà. La partie du terrain qui fait un truc comme ça, en bot lane. Il y a moyen qu'on ait une Zeri qui se mette potentiellement ici, en étant blueside. Donc ils fassent, je sais pas moi, start blue, gromp, loup. Derrière Vress, Corbin, machin, mes couilles. Red. Et peut-être les golems. Et derrière, on se positionne ici. Et derrière, gank la bot lane à travers ce mur-là. Ça pourrait être un passing intéressant. Et bien évidemment, la même chose... La même chose qui est possible en top lane derrière. Potentiellement des deux côtés d'ailleurs. Elle pourrait aussi se mettre là d'ailleurs. Tac. En utilisant le gros mur comme ça qui mène au tribush. Bref. Il y a des trucs assez intéressants qui peuvent être créés avec ce personnage. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment les gens vont appréhender sa méta. J'ai pas mal d'idées. On va pouvoir la tester potentiellement sur le bébé. Et derrière, une fois qu'elle sera sortie, on pourra arrêter de la tester vu que tout le monde la jouera. Et que personne ne pourra la sélectionner. Mais pour le coup, je tire mon chapeau à Riot. Je pense qu'il s'agirait... Alors, ce champion n'est pas sorti en 2021. Mais s'il était sorti en 2021, ce serait très certainement le meilleur site design. Je pense. Les gens s'extasient de fou sur Vex. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Je n'ai pas trouvé le temps de faire l'analyse des compétences de Vex. Mais globalement, vous n'avez pas forcément besoin d'analyse. C'est un personnage qui se joue comme c'est censé se jouer. Vous arrivez à savoir globalement ce que vous allez faire avec tel spell. Mais en tout cas, je suis très intéressé par Véry. Et franchement, le plus gros défaut de son personnage pour l'instant, c'est son nom. C'est juste son nom. Bien évidemment, à quand la botlane Bromézzeri ? Finalement, on verra. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit pouce bleu du coup. C'est des pouces bleus maintenant. Putain, on n'est plus en 2012. Et à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Je crois que je vais faire une vidéo sur les MVG, sur le sondage, parce que j'ai des trucs à dire. C'est parce que l'Ariot m'a un peu mis en rogne là tout de suite. Ça sortira peut-être dans quelques jours. Donc moi, je vous conseille de vous abonner. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501